Voilà, je voudrais m'adresser à tous les jeunes chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux. Je vois des fois leurs vidéos, je ne fais pas exprès, je ne suis pas en train d'enquêter ou de chercher à savoir, mais je vois des fois des vidéos sur TikTok ou sur Insta, et je voudrais simplement vous demander de faire attention. D'abord, à mon avis, vous devriez poster beaucoup moins de choses sur votre vie privée, que ce soit des photos ou des vidéos. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression de voir et d'entendre des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à votre foi. Et j'ai peur que vous soyez dans une sorte de schizophrénie entre ce que vous vivez à l'église ou dans les camps, et puis ce que vous vivez ensuite peut-être avec vos amis. Et je ne sais pas si c'est une façade, si c'est un jeu, ce que je vois et ce que j'entends, ou bien si c'est vraiment ce que vous vivez, ce que vous pensez, notamment dans les relations garçons-filles. Si c'est vraiment ce que vous vivez, ce que vous pensez, je suis forcément inquiet pour vous. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous parlant d'un vrai danger. C'est de penser que parce qu'on vous dit des choses et qu'on est beaucoup plus âgé que vous, on n'est forcément pas pertinent. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit n'est pas intéressant. Et c'est peut-être une façon un peu vieille de lire la Bible. Ce serait intéressant pour vous. La vie a changé, il faut évoluer. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce que dit Dieu sur la sexualité, sur l'être humain, c'est toujours la même chose. Alors la société change, mais nous on ne change pas. Et ce que Dieu veut pour nous ne change pas. Le fait qu'il faut se marier avant d'avoir des relations sexuelles, ça ne change pas, en fait. Et c'est parce que Dieu sait que pour nous, ce qui est bon, c'est la sécurité. Dans la sexualité, qui est une bonne chose, qui est voulue par Dieu, ce qui est bon, c'est la sécurité. Et en fait, même ceux qui se moquent de ça et qui trouvent que c'est rétrograde, vont s'apercevoir un jour qu'en fait c'était vrai et que c'est bon. Alors on a peur de ne pas se correspondre si on ne s'est pas essayé physiquement. On a peur d'être ridicule, peut-être parce qu'on ne connaît rien à la sexualité quand on découvre son amoureux ou son amoureuse. Mais on se trompe. Et il y a plein de choses comme ça. On a l'impression que la foi chrétienne ou que nos anciens, nos parents, nos grands-parents sont complètement dépassés. Et en fait, la plupart du temps, c'est eux qui ont raison s'ils s'attachent au texte public. Évidemment que des fois, on en rajoute un peu. Mais il y a des choses que nous disent nos parents qui ne sont pas vraies. C'est une interprétation des Écritures qui n'est pas forcément vraie. Il y a des choses qui sont culturelles aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies et qui nous embêtent, qui vous embêtent. Ne les chassez pas trop vite. Réfléchissez à tout ça. Parce que votre vie risque bien de basculer. Si vous ne faites pas attention à tout ça. Si vous n'êtes pas cohérent. Être cohérent, ça veut dire qu'on considère que tout ce que dit Dieu est important. Pas juste ce qui nous intéresse ou ce qui est facile. Mais tout ce qu'il dit dans sa parole. Sur la sexualité aussi. Sur l'argent. Sur le mensonge. Voilà. Tout ça, c'est important. Et on vous invite à faire attention. Voilà. On vous aime. Je vous aime. Mais je vous invite à faire attention à ne pas mettre votre vie privée en vitrine. Et puis à essayer d'être le plus cohérent possible. Sans penser que tout ce que disent les vieux s'est dépassé.